Et je termine en vous parlant des représentations de Notre-Dame de Paris. La première avait lieu hier soir. Trois constats. L'histoire n'a pas changé depuis Victor Hugo, la musique est cristallisée depuis 1998 et le spectacle soulève encore les foules aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 3 septembre pour aller voir Notre-Dame de Paris au Grand Théâtre de Québec. Voilà, c'est tout pour nous. Pour plus de nouvelles, je vous invite à consulter l'application Info de Radio-Canada. Bonne journée!